Bienvenue à tous dans Buffy's Slaves 20, hors-série Star Wars. La guerre des étoiles. C'est important s'il y a des fans un peu âgés. Qu'est-ce qu'on fait alors dans ce hors-série Star Wars ? Alors dans ce hors-série Star Wars, on fait croire de notre concept. Déjà, on regarde le premier épisode, ça c'est l'épisode 2. Donc si vous n'avez pas vu l'épisode 1, regardez l'épisode 1. C'est par là. C'est par là ou c'est vu ? Par là, par là ? Je ne suis pas à YouTube. Donc je vais poser une question à Yael sur Star Wars. Elle aura une minute pour y répondre. Mais d'abord, elle va me poser une question. Et j'aurai deux minutes pour y répondre. Donc un peu plus d'espace. Comme vous avez vu dans la vidéo précédente, je n'ai pas réussi à tenir la minute. En même temps, c'est dur, c'est Star Wars. Frustration. Donc je vais poser une question. Il est impossible pour soi d'y répondre en deux minutes. Parce que c'est quand même le but de la manœuvre. Merci Yael. Attention, c'est parti. Je suis une énorme femme. On pose la question d'abord. Oui. Je te connais, ça m'a bien commencé le premier temps. J'ai pas vu faire mes emotions retenues. En plus, j'ai pas mes lunettes. Donc, je vois rien. Alors, je suis une grande fan de Star Wars. Des films. Je connais assez bien les lunettes. On m'a conseillé deux, trois romans à lire. Mais j'ai pas vu les séries animées. J'ai pas vu les clous noirs. J'ai pas vu les machins. Puis j'ai l'impression qu'il y a plusieurs versions, plusieurs... En deux minutes. Pourquoi j'ai besoin de les regarder ? Dans quel ordre ? Mesquelles je suis obligée... Je suis pas obligée de regarder. Elles sont pas bien. Et qu'elles... Faut pas que je regarde entre eux parce qu'elles ont me dégoûté de la suite. Enfin, tu vois. En gros, mon guide d'utilisation de l'univers animé de Star Wars. Attention. Un, deux, trois. Deux minutes. Alors, c'est pas évident de parler de l'univers étendu de Star Wars en moins de deux minutes. C'est comme ça qu'on l'appelle. En sachant qu'à une époque, l'univers étendu était considéré comme canonique. Comme faisant partie de l'histoire. Et quand Disney est arrivé, ils ont balayé tout. En disant, non, non. On va pas s'embêter avec tout ça. C'est à la fois un social show créatif pour aussi faire ce qu'ils veulent dans les suites. Ils ont gardé Star Wars Clone Wars qui avait déjà été fait à l'époque de George Lucas par Lucasfilm. Et Star Wars Rebels qui a été produit justement après. Pour tout ce qui va être roman et bande dessinée, il y a plein de choses merveilleuses à lire. Parce qu'il y a quand même plus de liberté que dans les films. Aussi plein de termes d'effets spéciaux. Qu'en termes de diversité, justement. Personnage noir, asiatique, LGBT. Il y en a plus que dans les films puisque dans les films, c'est quand même quasiment absent. Quoi que dans les films, il y a quelque chose d'intéressant. Mais voilà. Au niveau des... Au niveau de la série animée. Ouais. C'est... C'est Clone Wars. Voilà. Il y a Clone Wars qui est génial. Il faut le voir. C'est très, très, très inventif. Il s'éclate avec l'univers de Star Wars, avec tous les codes, tous les personnages qu'on connaît. Le seul problème, et ça c'est inhérent en Star Wars, c'est qu'il y a une certaine mélancolie parce qu'on sait le sort des personnages. Quand on se met à adorer Anakin ou à adorer Obi-Wan ou d'autres choses, c'est toujours terrible parce que Star Wars finalement, c'est très étonnant parce qu'on sait toujours finalement comment les personnages vont finir. On sait comment ils vont mourir ou comment ils vont naître. Peu importe les personnages. C'est rare finalement qu'on ne connaisse pas un peu leur avenir ou leur futur quand on voit un programme. Et donc dans Clone Wars, c'est un peu étrange. Des fois, on est à fond dedans. On se dit, ouais, mais quand même Anakin, vu ce qu'il va devenir, c'est un peu compliqué. Mais la série s'éclate avec le matériel en fait, avec ce qu'ils avaient entre les mains et c'est super fun. Et il y a également Star Wars Rebels qui, pour le coup, au début, ça commence un peu timidement. C'est plutôt pour les enfants. Je pense qu'au fur et à mesure ils se sont rendus compte du potentiel et c'est devenu quasiment, moi je trouve aussi bien que Firefly de Joss Whedon. Trop complexe, très bien écrit et c'est devenu beaucoup plus pour les adultes et en plus, en fait, ils se sont amusés parce que Clone Wars a été annulé. Ils utilisent Star Wars Rebels comme suite de les personnages et de l'univers de Clone Wars qui est la même équipe créative et ce qui fait que c'est top mais il faut donc regarder Clone Wars avant Rebels. Donc voilà, regardez tout ça parce que c'est vraiment chouette. Stop ! Impressionnant ! Du coup, merci, du coup, j'ai un mémo pour se mettre parce que ça fait deux ans que je me dis qu'il faut regarder. J'ai oublié de parler aussi de la série animée Clone Wars, du film Clone Wars qu'il faut regarder. Oui, qu'il peut dire. On fera un mémo sur l'ordre dans lequel il faut regarder les films. Parce qu'il y a un dessin animé puis un film puis la série puis Rebels. Bon, allez, une minute. Ouais. Une minute. s'il te plaît, pose-moi une question sur le 8. Je ne trouve pas la question que je vais te poser sur le 8. Dieu de la pop culture, s'il vous plaît. La question que je vais te poser sur le 8, c'est la question que tu m'as posée avant. Ah, mais il n'y a pas de soucis. Vas-y, 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 vas-y. Go for it, go for it. Mais non, mais on va en parler parce que c'est terrible d'en parler parce que je peux en parler pendant des heures et des heures et des heures et mon cœur saigne encore à ce jour. Mais vraiment en plus, les t-shirts. Non, ça n'a pas commencé. Juste simplement, parle-moi et du personnage et de la prestation de Gary Fisher dans ce malheureusement, malheureusement, dernier Star Wars. Donc en fait, tu vas me finir en train de pleurer. C'est possible que je m'étais à pleurer aussi. Le premier plan pour ma vie d'année en film, j'ai fait m'épondre à l'heure. Je me suis retenue. Ah, mais pas moi parce qu'en fait, je me suis rendu compte que j'étais solide jusqu'à ce que j'y réfléchisse le lendemain en fait. Et à fait, c'est là que ça a commencé à m'endre. OK. C'est parti. Donc comme j'ai dit, c'est l'échec dans la vidéo précédente, c'est l'échec d'Ida Clinton pour moi auquel je pense quand même beaucoup pendant ce film. Pour moi, c'est un film sur l'échec en général et la force de l'échec et l'importance de l'échec. Réfléchissez, vous verrez que l'intégralité des choses entreprises dans ce film par tous les personnages sont vouées à l'échec. Rem ne se fait pas entraîner par Luke. Personne n'arrive à ce qu'ils sont censés arriver de faire. Jamais. À aucun moment. Ils ne trouvent pas le bon code breakers. Personne n'y arrive. C'est assez impressionnant en 2017 de la part d'Américains de faire ça et l'échec le plus grand c'est que j'avais la théorie dès le départ que le troisième film serait sur elle. Que le premier c'était Harrison le deuxième c'était Mark et le troisième ce serait Carrie Fisher et que ce serait justement enfin l'exploration de tout ce que Leïa a représenté mais toujours était à côté de quelqu'un d'autre en dessous de quelqu'un d'autre et là c'est encore plus cruel de voir tout ce qu'ils ont déjà mis dans le film et ce qu'ils auraient fait d'elle dans le troisième enfin dans le neuvième et c'est terrible j'espère qu'ils vont je sais qu'ils vont quand même en parler et que ça va peut-être être là-dessus sur sa legacy ce qu'elle représente et ce qu'elle a représenté et en même temps elle est tellement une source de sagesse d'espoir et d'humour pendant tout le film c'est merveilleux bien sûr à la fin in loving memory to our princess quand il y a écrit sur l'écran t'as envie de dire waouh et puis surtout il y a le truc horrible spoiler quand tu crois qu'elle meurt au bout de 10 minutes de film et t'es là non don't do this c'est mon dernier film et les gens qui seraient ouais c'était un peu kitsch je m'en fous que ce soit kitsch elle a la force elle a toujours eu la force heureusement qu'elle l'utilise à bon escient pour survivre dans ce film parce qu'on a besoin d'être ça fait donc 40 secondes de trop je t'ai laissé parler parce que c'est Carrie Fisher et qu'elle mérite 40 secondes de trop mais 40 secondes de trop alors je savais que c'était étrange quand même que ça va se finir ce moment où elle dit je suis contente que tu sois là à la fin même dans l'échec et dans la défaite elle les aime et tu penses à tout ce qu'elle a dû surmonter et en fait c'est ça c'est princesse Leia on est d'accord par la Leia elle est bisexuelle plus ou moins elle est d'aventure qu'une fille c'est ce qu'ils se sont entendu parce qu'ils ont énoncé que le personnage de Laura Berne était pansexuelle qu'elle était clairement bisexuelle et à la chance ce moment où elles sont très timides où elles disent que la force on fait avec toi toutes les deux en même temps en synchro où ils insistent beaucoup sur le côté timide où elle s'attrape la main c'est génial c'est génial en même temps Harrison ce con il est parti c'est incroyable comment les mecs se sont barrés dans cette histoire c'est ce que je me suis dit en fait dans celui d'avant mais déjà moi c'est ce que j'ai dit dans celui d'avant c'était le côté c'est la force de Leia c'est que son frère s'est cassé son mec s'est cassé et elle elle tient le soir son fils s'est cassé c'est exactement et elle est la seule pour ça que c'est intéressant de se dire que dans le dernier film I love driver oh mon dieu I love driver je vais pleurer tellement ce film est incroyable enfin voilà bah écoutez on ne voudra pas une chaîne Star Wars on peut l'annoncer que la suite c'est que ce n'est pas la fin qu'officiellement on peut dire que dans quelques semaines vous aurez la saison 2 de Buffy Slay 20 et oui Buffy Slay 21 quelque part maintenant Buffy elle peut picoler on fait des versions alcoolisées de ce jeu ça va être différent voilà bon bah écoutez on vous dit à bientôt pour ce prochain rendez-vous de Buffy Slay 20 on espère que Star Wars vous a plu et que la force soit avec vous de Buffy Slay 21 de Buffy Slay 21 de Buffy Slay 21 de Buffy Slay 21 de Buffy Slay 21